... Il faut que les Togolais ne l'oublient jamais. Ils veulent absolument, à tous les moyens, conserver le pouvoir. Donc, s'il faut donner des informations à manquer pour aller faire une politique, à des fins de conservation du pouvoir, je le ferai. Le taux d'infraction, entre eux, n'est pas 1,3. Au mieux, je crois qu'on est autour de 5. Le taux d'infraction. Le taux d'infraction, je vous donne un exemple simple, vous pouvez avoir une idée de comment ça se calcule. Si vous prenez le prix du sable du camion, entre 2006 et 2016, 10 ans, ce prix est passé autour de 10 000, à aujourd'hui 38 000, parfois 40 000, parfois 45 000. Ça fait autour de, je crois, j'ai analysé ça, d'une fois le taux d'infraction, le taux de 230 % d'augmentation. Donc, vous divisez ça par 10, vous êtes à 23 %. Donc, vous pouvez dire que le taux d'infraction lié au prix du sable du camion, c'est 23 %. Bon, maintenant, si on veut faire ce calcul par rapport à tous les biens, on fait ce que nous appelons un système de pondération, et on arrive à une taux d'infraction générale à mieux. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons une taux sur le taux de décès. On parle seulement sur le taux d'infraction. Merci. Je pense à la tête de la violence. C'est le problème, c'est l'exemple. Et moi, j'ai prié le vrai père, lorsqu'il aura l'occasion de les avoir à la confession. C'est le thème de nos parents. Et je vais le faire comprendre qu'il faut qu'il fasse la différence entre les biens publiques, les biens publiques. Je vous donne un exemple. Monsieur Joseph Kabila, je refuse aujourd'hui, après avoir fait son mandat de la tête, le pouvoir. Il a une fortiste personnelle qui est estimée aujourd'hui à 15 milliards de dollars. Ça fait 7500 milliards de Français. Ça représente trois fois la richesse totale du tout. Oui, tout seul. Monsieur Joseph Kabila, tout seul. Je ne parle pas de sa femme. Je ne parle pas de ses enfants. Je ne parle pas de sa famille. Je ne parle pas de tous les ministres qui sont autour de lui. De tous ceux qui sont à sa boule. Je ne parle pas des officiers qui le servent et qui tuent tous les matins pour lui. Je parle de Monsieur Joseph Kabila tout seul. Je parle de 15 milliards de dollars. Je parle de 15 milliards de dollars. Comment voulez-vous que dans ces conditions, la vie puisse se développer ? C'est pour cela que lorsqu'on parle de la vie, je dis qu'il faut faire très 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 attention. En 1945, le Congo ex-zaïe. Un franc ex-zaïe. Un franc ex-zaïe. équivalent à 1 dollar. En 1904. En 1994, après que Monsieur Mbounzu ait fini de danser, il vous fallait prendre 2 millions de francs pour avoir 1 dollar. L'avenir de nos enfants est déjà critiqué, suffisamment critiqué. Et je ne cautionnerai pas la destruction totale de cet avenir pour dire qu'il faut que nous ayons notre propre manière. L'obligation est bien. Il faut d'abord qu'on arrive à une certaine mafiation. Il faut qu'on ait la chance d'avoir la tête de nos états, les bons hommes, les bons idées. Nous sommes en face d'un régime qui est un régime, je dirais, des gouvernants. Ce sont des gouvernants qui adorent la confrontation pour les autres. Nous ne sommes pas en face d'un gouvernement qui aime les dialogues. Et par rapport à mon père, je voudrais lui dire bienvenue dans la situation réelle. Nous sommes en face des gouvernants qui veulent absolument attendre que les gens commandent des manifestations, qui tirent des gaz à thermogènes sur eux, qui tirent des taches ni cordes, des balles sur eux, que le sang qu'on se sent à qui les nourrit. C'est en face des gens auxquels nous sommes. Lorsqu'on veut aller devant ces gouvernants, il faut se préparer. Je suis en train de dire des choses sérieuses. Je vous donne l'exemple. Lorsque nous avons à veille promis depuis un document, dans le cadre des incendies criminelles et marchés de mourir de carne, un document qui propose clairement comment résoudre ce problème, pour permettre aux sinistrés de recommencer leurs activités, pour recommencer, pour redynamiser notre commerce intérieur qui est complètement créatif. Et que le document est allé à la présidence, à la primature, au ministère du Comité des Finances, au ministère du Commerce, M. Ayasson a répondu. Mais lorsque j'ai fait une ultime réunion avec les dames, elles m'ont fait vite que ce qu'on dit. Si c'est une question de manifestation, nous sommes parmi. Je n'ai pas eu le courage de leur dire que, dans ce cas, vous n'avez aucune idée des gens en face duquel vous vous voulez. Ça fait trois ans, plus de trois heures, il n'y a aucun résultat. Ils attendent que les femmes se réunissent, qu'elles décident de commencer des manifestations, qu'elles tirent sur eux, et après, mettre en place une partie de commissions, pour le moyen du problème. Donc, avant toute chose, nous devons savoir la nature des gens en face desquels nous nous trouvons. Si nous n'avons pas la possibilité d'avoir une idée suffisamment claire et précise sur les gouvernants en face desquels nous nous trouvons. Et bien, sur cette nuit, le Togolais va vous trahir en chemin. Vous allez décider quelque chose la nuit. À quatre heures du matin, lorsque vous allez vous retrouver devant sa porte, il va vous dire que sa femme lui a préparé de 1 à 2 mètres, qu'il a tellement mangé, qu'il a la diarrhée, et que, de toute la façon, il vous soutient. Tout ce que vous allez faire, vous allez vivre, il vous soutient. Mais tu n'as qu'à le dénoncer, il viendra après. Tu ne le renouveleras jamais. Tu vas te retrouver en prison. Donc, le conseil que je vais te donner, en part de mon frère, si tu veux t'aventurer dans cette histoire, parce que moi, vous m'envoyez parler, dire des choses. Je n'avais aucune idée de ce qui se passe. Il faut que tu sois sous de toi-même et tout seul. Il faut que tu saches que tu vas faire des sacrifices tout seul. Ça, c'est la première des choses. C'est le conseil que je vais te donner. Sache que tu n'auras aucun soutien, que tu es tout seul. Le jour où tu vas te retrouver, peut-être en prison, que tu sois tout seul. Et que tu aies le mental nécessaire pour affronter toute la situation. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501